Bon les filles, vous allez souvent me voir sur Youtube maintenant, donc déjà abonnez-vous, déjà on commence par un bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va et franchement là enfin je poste cette vidéo, je me suis dit bon, alors je vais vous expliquer aussi, de base c'était pas prévu parce que moi j'ai filmé en accéléré et je me suis dit bon je vais faire un réel et poster sur Instagram, mais je me suis rendu compte que c'était trop long, je me suis dit bon c'est pas grave, pas de panique et je filme quand même toutes les étapes et je garde mon téléphone, je me suis dit bon je poste sur Youtube, je poste pas, j'étais vraiment mitigée, j'avais un peu peur, je me suis dit bon, vous savez pourquoi je poste ? Parce que je n'ai plus de place dans mon téléphone, mémoire saturée, j'ai pour effacer toutes les photos, les vidéos en plus, j'achète la mémoire, mémoire saturée, je me suis dit bon aujourd'hui on est le 3 décembre, vas-y poste comme ça cette vidéo tu pourras effacer de ton téléphone et même mon petit il pourra voir comment j'ai pu refaire sa chambre, mais en vrai moi je suis trop fière de moi, moi je me suis dit bon j'ai pu faire en une journée parce que il faut savoir que moi je vais déposer le matin à 8h30, j'ai eu son lit le matin même, j'ai eu le temps de faire le tour dans toutes les boutiques, je n'ai même pas eu le temps de manger, je vois que ma journée elle a coulé, je me suis dit bon de 8h30 jusqu'à 16h je dois tout faire, lit monté, décoration fête et du coup j'ai tout fait, je suis trop fière de voir les filles, bon je vais pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, du coup sa chambre, son lit je vais le monter, il sera là, la commode je vais pas déplacer, le luminaire je vais enlever, je vais mettre un plus petit, la table et la chaise je pense que ça va disparaître, les étagères je vais laisser mais je vais regarder qu'une seule parce que j'ai fait le tri dans ces jeux et franchement il y en a fait beaucoup, du coup là j'ai gardé que ce modèle là, celui là et ces modèles là en fait, l'ardoise comme je disais je pense qu'elle va changer de place, la table et les chaises je vais garder et le tapis il va disparaître aussi, j'ai fait le tri et du coup il y a tout ça à donner, j'ai vidé sa chambre, tout est bon, du coup j'ai passé un coup de balai, j'ai tout mis dans mon salon, il n'y a plus de place pour passer, je vais vous montrer ce que j'ai pris, c'est pas un partenariat ni de collaboration, il n'y a rien, c'est juste pour vous montrer, du coup ma maman elle avait pris un drap chez Leclerc, je crois qu'elle avait payé 7 euros mais je vais bien vous montrer après, j'ai pris ça chez S&T, j'ai payé 11 euros, c'est pour mettre sur son lit, ça j'ai payé 64 centimes pour mettre les crayons couleur, ça j'avais pris chez Tati, ça fait un petit moment, ils étaient à 14 euros, ils sont passés en salle, j'ai payé 7 euros, ça j'ai pris chez Orquestra, j'ai payé 11 euros parce que du coup, je n'avais plus à 40, c'était à 7 euros normalement, et ça, la galette, j'ai payé 2 euros chez S&T, et du coup son tapis va être comme ça, ça va être le tapis, c'était le tapis de ma maman aussi, j'ai pris ça aussi chez S&T, j'ai payé 11 euros, j'ai encore la tête d'éléphant et j'ai pris un matelas pour lui, le matelas, j'ai pris chez La Farfouille, j'ai payé 79 euros, je crois. Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, les filles, je vais vous expliquer, mon petit vient tout juste de faire sa rentrée, qui dit nouvelle entrée, dit nouveau mode de vie, ça fait 3 ans qu'il dort à côté de moi dans ma chambre, je me suis dit, je profite qu'on est en payant de sol pour faire le tour des boutiques, mais vu que je paye les frais de livraison, ça n'entrait pas dans mon budget, moi je n'avais pas de préférence pour l'hélicabane, je me suis dit, bon, je vais faire un tour sur Marketplace, et franchement, je suis tombée sur cette pépite, j'ai vu qu'en boutique, elle coûtait 200 voire 250 euros, mais moi, je l'ai eu pour seulement 60 euros, c'était vraiment mon jour de chance. Sans notice, j'ai mis une heure à monter son lit, je ne me suis basée que sur la photo, je me suis dit, enfin, ça tient sur la fin, mais vous allez voir que là, je vais commencer à galérer. Du côté gauche, c'était bon, mais du côté droite, au fait, je me suis rendu compte que le vis ne tombait pas en face du trou. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Du côté droit, du coup, j'avais bien emboîté, et du côté gauche, j'avais bien vissé. Je me suis dit, enfin, c'est fini, je passe mon petit coup de chiffon, il reste juste à poser les lattes. Sous-titrage ST' 501 C'était ce modèle que ma maman avait pris, c'est une housse de couette, mais moi je ne vais pas mettre de couette, je vais faire comme un drape là, et je vais prendre ce côté là. J'ai gardé une seule étagère, j'ai mis son ardoise ici, alors ici il y aura tous ces sacs, tout est rangé c'est bon, là c'est quelques jouets, et là c'est tous ces petites voitures préférées, tout ce qui dit construction, et là dedans il y a les livres. Cette petite table c'est moi qui avais fait à l'époque, donc voilà ça je garde, les chaises comme ça c'est mon papa qui avait fait, je mets des petits coussins, ici c'est les petites boîtes pour les crayons couleurs, par contre ici je ne sais pas s'il en reste encore un peu, par contre il faut que je peins le mur, ouais je vais peindre le mur je pense, mais pas tout de suite. Ça voilà, ça c'est pour mettre les crayons couleurs dedans, les crayons et les petits crayons qui traînent, je vais vous montrer le résultat. Ici c'est la commode, je pense que je vais peindre aussi la commode, là c'est le bac où il y a tous les peluches, le tapis de ma maman, et son lit. Franchement moi je suis trop fière de moi, et le résultat il est beau. Ouais du coup, alors j'ai pris ça, les guirlandes, avec les petits détails et tout, c'est trop beau. Je pense qu'il sera content, j'espère qu'il va dormir dans sa chambre ce soir, mais là les peluches, elles sont trop belles. Le rideau je pense que je vais changer, il me faut un tout blanc, parce que le bleu, le bleu non je ne sais pas, et un tout petit luminaire, mais vraiment tout petit petit. Donc voilà sa chambre. Tu as mes yeux ? Oui ? Tu vois ? Allez regarde. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Quoi ? Un colop. Quoi ? Ah ! Oui ! Ouais c'est joli hein ! Tu fais deux deux là ce soir ? Oui. Oui ? Oui ? C'est joli hein ! C'est toi ? Oui c'est moi qui a fait, c'est moi qui a monté le lit. Maman ? Oui ? C'est un cycliste ? Oh ! Oh ! Oh ! Bisous ! Bonsoir c'est ma salle. Et aujourd'hui on est samedi. C'est demain samedi, jeudi, jeudi, on est vendredi. Vous regardez mon lit. Regardez, il n'a pas eu. Ici, on ne trouve jamais des dodo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada